Unité 2. Droits et devoirs. Semaines 1 et 2. La page 52. On défiait l'accord du verbe avec le sujet. On dénouane l'accord du verbe avec le sujet. J'observe et je découvre. L'enfant parle de ses devoirs. La première phrase. L'enfant parle de ses devoirs. Les enfants parlent de leurs droits. L'enfant parle de leurs droits. Leur droit. Quel est le sujet de chaque phrase ? Regarde la première phrase. Le sujet. L'enfant. Deuxième phrase. Les enfants. Troisième phrase. On a nous. Et la quatrième phrase. Ma grand-mère. Donc l'enfant. Les enfants. Nous. Ma grand-mère. Quel est le verbe de chacune des trois premières phrases ? A-t-il la même terminaison ? Quel est le verbe ? Le verbe dans la première phrase. On dit parle. Dans la deuxième phrase. Le verbe. On dit parle. On dit. Troisième phrase. Parlons. Ils n'ont pas la même terminaison. Ils n'ont pas la même terminaison. La rebe. Parle. Un de E. Parle. E-N-T. Parlons. O-N-S. Donc. Parle. Parle. Parlons. Les neuf. Pourquoi ce verbe. Chacune. Chacune. Parle. Parfois. Malda. Qu'est-ce qu'on parle avec la terminaison EU. Malda. C'est le E-N-T. Parlons. ONS. Le neuf. Là, le verbe s'accorde avec le sujet, l'enfant, l'enfant singulier, donc le verbe se met au singulier. Seigneur, les enfants parlent, bien les enfants atvalent, j'aime, parlent aussi, le verbe se met au pluriel. Le verbe s'accorde avec le sujet, car le verbe s'accorde avec le sujet auquel il s'attache. On vient à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Quel est le sujet dans la première phrase ? Est-il singulier ou pluriel ? L'enfant singulier ou bien pluriel ? Il est au singulier. Singulier, c'est un mot frate. L'enfant, il est singulier. Quel est la terminaison du verbe de la première phrase ? Donc, le verbe, la terminaison de « e » ? La terminaison est « e » par un. Quel est le sujet dans la deuxième phrase ? Est-il singulier ou pluriel ? Est-il singulier ou pluriel ? Je me saigna. Les enfants, le sujet « les enfants » ? J'aime. Pluriel. Les enfants, il est au pluriel. Quelle est la terminaison du verbe de la deuxième phrase ? La terminaison en appart avec « e » ? « e » « t » ? L'un est le sujet au pluriel. Le verbe aussi se met au pluriel. La terminaison est « e » « t » ? Quel est le sujet dans la troisième phrase ? Est-il singulier ou bien pluriel ou pluriel ? La troisième phrase, on a « nous parlons ». Le sujet, « nous » il est au pluriel. « nous » il est pluriel. Quelle est la terminaison du verbe de la troisième phrase ? La terminaison. Nous parlons de « o n s ». Donc la terminaison et « o n s ». Parlons. Quel est le sujet dans la dernière phrase ? Ma grand-mère. Est-il masculin ou féminin ? Ma grand-mère est féminin. Donc ma grand-mère il est féminin. Quelle est la terminaison du verbe de la dernière phrase ? « e » ? Donc on a ajouté ici « e ». Donc, que remarques-tu ? La terminaison est « e » ? « e » ? Le verbe s'accorde en genre avec le sujet. Ma grand-mère en genre. Il s'accorde au masculin et au féminin aussi. Il y a le verbe Canada en nombre. Le verbe s'accorde en nombre. Singulier, pluriel. Débat. Il s'accorde aussi en genre. Masculin ou bien féminin. Alors, je retiens. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet auquel il est rattaché. Quelle que soit sa place dans la phrase. Le verbe s'accorde avec le sujet. Singulier. Le verbe aussi se met au singulier. Vous savez ? Il y a le verbe pluriel. Le sujet pluriel. Le verbe aussi se met au pluriel. Le verbe s'accorde avec le sujet en nombre. Singulier ou pluriel. Il y a l'enfant joue ici « joue ». L'enfant dit « singulier ». Le verbe se met au singulier « joue ». Les enfants jouent. Il donne le sujet pluriel. Le verbe aussi se met au pluriel « joue » « ent ». Donc, il s'accorde en nombre. Parfois, le verbe s'accorde avec le sujet en genre. Parfois, la base aérienne. Il s'accorde en genre. Au masculin ou bien au féminin. Masculin ou féminin. Le garçon s'est promené. Il y a un accent. Il y a un accent. Le garçon, le sujet. Le garçon. Masculin. La fille s'est promenée. Deux accents. Il y a un accent. Le sujet est féminin. On a ici la fille. Donc, la fille s'est promenée dans le parc. Fil Hadira. Donc, on passe maintenant à la page 53. Je m'entraîne. J'entoure le verbe qui convient au sujet. Il y a un accent. 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 Les droits de l'enfant. Figure. Figure. Avec E. Figure. Dans la déclaration des droits de l'enfant. Il y a un accent. Il y a un accent. Il y a un accent. Les droits de l'enfant. Pluriel. Donc, le verbe se met au pluriel. Figure. En-téj. Avec E. En-téj. Nous devons ou bien nous devons respecter les droits des autres. Il y a un accent. 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 Nous devons ou bien dev่ens. Nous devons respecter, les droits des autres. Notre école. Célébre. Célébre. Avec E. C'est un accent. Ou bien célèbres avec E. La journée mondiale de l'enfance. Dans notre école, le sujet singulier, donc le verbe aussi se met au singulier, célèbre avec E. Tu, tu lis, lis, lis avec T, lis avec S. De belles histoires, qu'est-ce que j'ai mis là. Donc, tu es ici, la troisième personne du singulier. La deuxième personne du singulier, tu lis avec S. T'en avie, il y a sa hera. Donc, toujours, je m'entraîne, question numéro 2. J'accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet. Mes camarades travaillent. Mes camarades travaillent. Bien en classe, il y a un peu de l'indicatif. Bien en classe, il y a un peu de l'indicatif. Travail, on ajoute la termaison. Travail, mes camarades, ici, le sujet indique au pluriel. Donc, travail, ENT. Elle parle, ENT. Elle parle, ENT. De son enfance, ENT. Elle parle. Donc, le sujet indique singulier. Elle parle, on ajoute, on met E. Nous, nous, feu. Alors, la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire. On a ici, nous. Il y a un verbe fêter, on ajoute ONS. Nous, fêtons. Vous arrivez, le verbe arriviez. Vous arrivez toujours à l'heure, à l'école. Vous arrivez, on a ici, vous, deuxième personne du pluriel. Donc, arrivez EZ. Bien. Toujours avec tes amis. Donc, toujours dans ta maison ES. avec tes amis. Donc, toujours, je m'entraîne. Question numéro 3. Je réécris le texte suivant. En remplaçant JE par NOU. Le texte. Chaque matin, Fikoudi Sabah, je fais du sport. Amel au Riyadah. Ensuite, je me douche. Puis, je prends mon petit déjeuner. Enfin, je vais au travail. Et ensuite, je vais au travail. Et ensuite, je vais à l'amel. Donc, je remplace JE par NOU. Je fais. On va la remplacer par NOU. Nous faisons. Je me douche. Je la remplace par NOU. Donc, nous nous douchons. Je prends. Je prends. Nous. Idem. Nous prenons. O. Akhirane. Je vais. Par NOU. Idem. Nous allons. Idem. Idem. Verbe. Chaque matin, nous faisons du sport. Ensuite, nous nous douchons. Puis, nous prenons nos petits déjeuners. Enfin, nous allons au travail. Enfin, je m'entraîne toujours. Je relis chaque sujet au groupe verbal qui lui correspond. Idem. Kula. Fa'il. Kula. Sujet. Arbetohna. C'est le groupe verbal qui lui correspond. Idem. 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 De tes souvenirs. Aime jouer au ballon. Fait ses devoirs. Jouant ensemble. Idem. Sahaya. Ma sœur. Fait ses devoirs. Idem. 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 et nous venons à l'étaire de la fin de l'année 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !